Ne manque pas le prochain épisode, abonne-toi ! J'y suis arrivé ! Il est vivant ! Salut la madrouille, j'espère que vous allez bien ! C'est déjà mieux comme ça. Quoique, je préfère quand même quand c'est un peu plus tamisé. Voilà, ça c'est bien. Comme vous avez pu le lire dans les titres, aujourd'hui nous allons nous consacrer à la créature de Frankenstein et nous rendre compte qu'elle a été largement inspirée d'une expérience morbide. Bienvenue au Nouveau, je suis Pierre Le Vadrouilleur et ici nous partons explorer les mythes, contes et légendes afin d'en comprendre les origines. Et surtout, merci aux abonnés qui me suivent déjà, ça me fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti ! Découvrons ensemble les origines de Frankenstein. Nous sommes au début du 19e siècle, en 1818, dans les Lowlands écossais et plus précisément à Glasgow. Jeunes étudiants en sciences, vous êtes passionnés par les expériences de galvanisme qui ont lieu ça et là à travers le monde de la médecine. Le galvanisme est une pratique initiée par Luigi Galvani, un scientifique italien qui étudie les effets de l'électricité sur les animaux disséqués, dont la grenouille, afin d'observer leur réaction. En gros, le principe consiste à faire réagir un muscle par la propagation de courants électriques. Le phénomène étant relativement nouveau, il intrigue de nombreux autres scientifiques qui n'hésitent pas à tenter l'expérience... hum... plus loin. En ville, on ne parle plus que de la pendaison de Matthew Clindesdale, un criminel condamné à mort pour meurtre. Et ce n'est pas sans raison, car le bricourt que le célèbre Andrew Yure, docteur en médecine, prévoit de ramener son corps mort à la vie. Du jamais vu pour l'époque. Il faut dire que cette période est la proie des histoires les plus horrifiantes, notamment dues aux excavations clandestines et aux vols de cadavres en Syrie. Les gens se bousculent pour assister au spectacle. Matthew Clindesdale est le premier condamné à mort de Glasgow depuis 10 ans. Le chou anime les foules. À ses côtés, un autre criminel, condamné au même sort pour vol. Lassant de son tombe, le premier tarde à rendre son dernier souffle, tandis que le second ne se fait pas prier. Tous deux déclarés morts, ils sont détachés et Matthew Clindesdale est emmené pour se prêter à la sinistre expérience du docteur Yure. Au centre de la foule, accompagné de son assistant, le docteur Yure réalise de petites incisions au niveau de la nuque et de la hanche afin de connecter les fils à sa moelle épinière et au nerf sciatique. La décharge le parcourt alors, contractant tout son corps et ses muscles. Comme de nombreux témoins le relateront par la suite, la scène est terrifiante. Pour la première fois de votre existence, vous observez un mort revenir à la vie. Le spectacle en choque déjà certains et pourtant, ce n'est que le commencement. Fasciné par les réactions de son sujet, il décide d'aller encore plus loin et de réaliser une petite incision au niveau de la cage thoracique afin de stimuler le nerf phrénique. Par l'action du courant, il ramène littéralement le meurtrier à la vie, recréant pendant un court instant le mouvement de respiration. Ça va ? Vous tenez le coup ? Oui ? Ok, alors on continue. Vous croyez avoir atteint le clou du spectacle, mais ce n'est pas fini. Toujours pas satisfait, il décide de continuer son expérience et de connecter cette fois les fils au niveau du front afin de stimuler le nerf orbitaire. C'est alors que les visions d'horreur s'enchaînent. Au contact de l'électricité, son visage arbore les plus sinistres sourires, les grimaces les plus horribles se succèdent. Les spectateurs, horrifiés par les déformations de son visage, quittent le théâtre de l'horreur. Des cris de peur surplombent la masse fouillante. Si cette expérience aura pendant très longtemps hanté les cauchemars de l'audience présente ce jour-là, notons que grâce à celle-ci, Andrew Yure et son assistant ont réussi à schématiser le système nerveux et bien plus tard à théoriser le concept de défibrillateur. Comme je le disais au début, le galvanisme a subjugué les scientifiques et ce sont toutes ces expériences qui ont fasciné et influencé Marie Shelley dans l'écriture de son roman Frankenstein. Alors, vous avez tenu le coup ? Je sais pas vous, mais moi j'aurais bien voulu y être. Vous imaginez vous retrouver comme ça, face à un corps mort qui revient à la vie. Truc de ouf quoi ! Alors, avant que vous partiez, je veux que vous sachiez que j'ai réalisé une petite playlist dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui vous feront frissonner. Elle est juste là. Sur ce, en attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien ! Et pour ceux qui veulent, mon livre est toujours dispo. Toutes les infos sont en description.